C'est ce que je veux dire avec la COVID-19. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait vivre avec la COVID-19. C'est ce que j'ai fait vivre avec la COVID-19. C'est ce que j'ai dit avec Leila. C'est ce que j'ai dit avec les cas communautaires. Oui, c'est ça. Je suis très bien. Je suis à la maison de DIC. C'est ce que je veux dire. On a fait partie de l'école. Mon patron, le patron est vraiment au mariage. Donc, il a des masques, des gel à la fois. Chaque fois, ils communiquent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Leila, tu es au-delà, tu es au-delà. Tu es à la maison et tu es au-delà. C'est ce que j'ai mis à la maison. Je suis à la maison de DIC. Je l'ai apportée de l'éducation pour les personnes. Vous l'avez apportée? Oui, j'ai apportée à l'étude. J'ai apportée à l'école du mariage, qui m'appelait à l'école. A l'époque, il a été en train de faire ça et il n'y en avait pas. Il a été supprimé ainsi que tu as l'éduqué. Je pense que c'est la seule chose que tu t'es en forme de santé. Est-ce que tu t'es en forme ou est-ce que tu t'es en forme ou est-ce que tu t'es en forme ? Je suis en pleine forme. Je suis en forme, je suis en pleine forme. J'ai prévenu de ce qui a pris ma dose de vaccin pour la sauver. C'est ce que je t'ai prévoit. Quand j'ai pris ma dose de vaccin, j'ai pris une semaine d'ordre de fèbre. Je me suis mis en forme de la barrière. Je n'ai pas un médecin ou un spécialiste, je n'ai pas besoin de moi. C'est ce que j'ai fait, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait Covid mais ils ont fait leur vaccin et ils ont fait l'hospitaliser. Ils ont fait l'hyperfusion, ils ont fait l'hôpital et ils ont fait l'hôpital de 10-15 jours minimum. Je me suis dit que j'ai fait une semaine et j'ai fait l'hôpital et j'ai fait l'hôpital et j'ai fait l'hôpital et j'ai fait l'hôpital. Et bien sûr, je n'ai pas l'hôpital de la fatigue générale. Je n'en ai pas besoin d'hôpital, je n'ai pas besoin d'hôpital. Je n'ai pas besoin d'hôpital et j'ai fait l'hôpital et j'ai fait l'hôpital et j'ai fait l'hôpital. J'ai fait partie de ce qui est très bien. Je sais que tu as des choses qui sont très bien. Et ça, c'est une chose qui est très bien. Non, je ne peux pas travailler. Je suis très bien. Je suis très bien. Mais je suis très bien. Je suis très bien, je suis très bien. J'ai fait des tests que je suis très bien. Je ne veux pas me donner contact pour aller en test. Je ne voulais pas dire que je ne voulais pas. J'ai été très bien. Mais j'ai ressenti que je me suis dit que je n'ai pas eu de travail de travail. Je n'ai jamais eu rien de parler. Je n'ai pas eu de travail à venir, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas eu d'autres affaires, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire de ma responsabilité. Je me suis dit que j'ai vu que je n'ai pas eu ce que c'était. Je suis appréciée à la fin. C'est ce qu'on appelle la prise en charge également. Est-ce que la prise en charge est d'adapter ou d'adapter à l'ordre parce que la COVID-19, il faut que la prise en charge soit jouée parce qu'on ne doit pas être traîné parce qu'on doit faire de toute façon, surtout qu'on doit faire de toute façon très rapidement, surtout qu'on doit faire de toute façon, surtout qu'on doit faire de toute façon. C'est ce qu'on appelle la prise en charge. Est-ce que la prise en charge est vraiment ? Oui, la prise en charge est de la prise en charge. Si le médecin ou le docteur Bélaïe Faraldissiède, il a consulté et il faut que l'on puisse faire de toute façon. Comme le monsieur le dit, il n'y a pas de la prise en charge. Il n'y a pas de la prise en charge. Il est très cher et il est très cher. Il est très cher et il est très cher. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Il a une bonne information. Il faut que l'on puisse faire de toute façon. Il faut que l'on puisse faire de toute façon. Il n'y a pas de la prise en charge. Il n'y a pas de la prise en charge. Il n'y a pas de la prise en charge. Il n'y a pas de la prise en charge.